Seul pour obtenir, savoir si oui ou non, Ludivine Furnon va remporter ce titre de championne d'Europe. En tout cas, on l'espère de tout cœur. On va attendre tout de même le passage des dernières concurrentes. Et puis, un bonheur ne venant jamais seul. Juste après le passage de Ludivine Furnon, Marlène Perron chez les juniors est passée en deuxième position du classement provisoire au sol. Alors ça, ça serait le bonheur. Ça serait le bonheur. Serait-on spécialiste au sol ? Tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. En tout cas, c'est au tour d'Adriana Crisky, l'italienne. Il s'attaquait aussi au sol. Alors là, le niveau est très très haut. Il va falloir aller chercher quand même les trois premières. Ah oui. Qu'est-ce qui ne soulève pas le même enthousiasme déjà au tour d'elle ? Oui, l'ambiance est tombée d'un cran. D'un cran, c'est clair. Elle va remonter. Et petite pénalité, elle est sortie. Oh, quel dommage. Elle avait fait le plus dur. Elle a mis un pied dans le bleu. Sortie du carré. Ça va être un petit peu cher. Regardez, le regard noir. Elle le sait. En tout cas, elle n'inquiètera pas les trois premières. Ça, c'est sûr. On revoit une partie de son mouvement au ralenti. La ronda de flip. Impulsion. Deux tours, trois tours. C'était la triple vrille. Double vrille ennemi. L'impulsion plus le sel pour avoir groupé. C'était la triple vrille. Alors, on va de flip. Le tempo, c'est-à-dire le flip sans les mains. Et autant l'impulsion double cartée, qui est assez difficile à réaliser. Voilà. Et là, hop, le talon. Et c'est quand même un dixième pour peu de choses. Vous voyez, il y a juste un centimètre dehors. Donc, ça voudrait dire 9,70 sans la faute.